Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie du foie en suivant ce plan. D'abord introduction et situation du foie, puis ses dimensions, sa configuration externe, ses moyens de fixité, ensuite ses rapports, sa vascularisation, son innervation et son drainage lymphatique. Enfin, nous décrirons sa segmentation et les voies biliaires. Le foie est la glande la plus volumineuse du corps humain. C'est un organe indispensable à la vie. Il est interposé entre le tractus digestif et la circulation générale. Il est la destination première des produits de la digestion absorbée par l'intestin. Il a une grande influence sur le métabolisme, en régulant la synthèse, le stockage, le catabolisme et la mise en circulation des diverses substances. Toutes ces activités endocrines et exocrines sont exercées par la cellule hépatique. Le foie occupe l'hypocondre droit, une partie de l'épigastre et de l'hypocondre gauche. Il se projette sur la paroi thoraco-abdominale, selon une aire triangulaire allongée transversalement, dont l'angle inférieur droit correspond à la partie moyenne de la onzième côte droite. L'angle supérieur remonte jusqu'à la hauteur du quatrième espace intercostal droit. L'angle gauche correspond à intersection de la ligne mammillaire et du cinquième espace intercostal gauche. Cet air hépatique est en grande partie chondro-costal droite et en faible partie épigastrique. Les dimensions du foie chez l'adulte sont une longueur de 28 cm une largueur de 17 cm une épaisseur de 8 cm Le poids du foie varie de 1,4 à 1,6 kg chez l'homme et de 1,2 à 1,4 kg chez la femme. Le foie a une couleur rouge brune, il est de forme ovoïde avec une grosse extrémité droite et une extrémité gauche effilée. Sa consistance est ferme et friable. Le foie est peu résistant au choc vu sa consistance fragile et friable, ce qui explique la fréquence de ses ruptures lors des traumatismes à point d'impact thoraco-abdominal. Les traumatismes du foie sont souvent responsables d'hémorragies intrapéritonéales graves. Le foie présente trois bords. Un bord antérieur fin, incliné de bas en haut, de droite à gauche. Il circonscrit le foie de droite à gauche, allant jusqu'à sa face postérieure. Il est échancré par deux encoches, une droite, cystique. L'autre gauche, ombilicale. Le bord postéro inférieur est mousse, il passe de droite à gauche, croisant l'extrémité inférieure du lobe codé. Le bord postéro supérieur est mousse, il longe la ligne de réflexion du feuillet supérieur du ligament coroner. Le foie présente trois faces. Une face supérieure, diaphragmatique, convexe et lisse. Elle épouse la concavité diaphragmatique. En avant, elle est en contact avec la paroi thoraco-abdominale antérieure. Elle est limitée antérieurement par le bord antérieur et postérieurement par le bord postéro supérieur. Elle est divisée en deux lobes, droit et gauche, par le ligament falciforme. Le lobe gauche est plus petit que le droit, il constitue seulement un sixième de la totalité du foie. Il présente sur sa partie moyenne l'empreinte cardiaque. La face postérieure présente une concavité transversale. Elle est limitée par, en haut, le bord postéro supérieur. Et en bas, le bord postéro inférieur. Elle présente deux dépressions, à droite, l'empreinte surrénale. À gauche, la gouttière ésophagienne. Deux sillons la parcours de haut en bas. Un sillon vertical droit, c'est le sillon de la veine cave inférieure. Un sillon vertical gauche, qui correspond au sillon du canal d'Arentus, qui prolonge le sillon longitudinal gauche. La face inférieure du foie, ou face viscérale et concave, est irrégulièrement plane. Elle présente une double obliquité, elle regarde en bas, en arrière et à gauche. Trois sillons la parcours, décrivant la lettre H, deux sillons antéropostérieurs droit et gauche. et un sillon transverse correspondant au île du foie. Ces sillons délimitent quatre lobes, le lobe gauche, le lobe droit, le lobe carré, en avant, et le lobe codé, en arrière. Le foie présente trois sillons. Un sillon antéropostérieur gauche, qui est longitudinal, il comprend, une moitié antérieure, représentant le sillon ombilical et le ligament rond. Elle se termine sur le bord ventral par l'échancrure antérieure. Et une moitié postérieure, qui livre passage au canal d'Arentus, ou ligament veineux du foie. Le sillon antéropostérieur droit est une large gouttière peu profonde, appelée faussette cystique, elle répond à la vésicule biliaire. Il se poursuit dorsalement par un pont fibreux contenant la veine cave inférieure. Le sillon transverse, ou l'œil hépatique, s'étend entre, en avant, les deux sillons antéropostérieurs. Et en arrière, près du bord dorsal du foie. Il mesure 6 à 8 cm de longueur, et 2,5 cm de largeur. Le lobe gauche du foie est situé en dehors du sillon antéropostérieur gauche. Il présente une surface concave appelée l'empreinte gastrique, se modelant sur la face antérieure de l'estomac. Le lobe droit du foie est moins étendu sur la face inférieure que sur la face supérieure. Sa surface inférieure est creusée de dépression large, l'empreinte colique déterminée par l'angle droit du côlon, l'empreinte rénale, déterminée par face antérieure du rein droit, et l'empreinte duodénale, déterminée par la partie submésocolique de la deuxième portion duodénale. Le lobe carré du foie est limité par le sillon ombilical à gauche, la fossette cystique à droite, le bord antérieur du foie en avant, et le hile du foie en arrière. Il recouvre l'entre-pilorique de l'estomac. Le pylor est la partie du duodénum qui le prolonge, et le segment pré-pancréatique du côlon transverse. Le lobe codé, ou de spiguel, est situé en arrière du hile du foie. Il occupe l'espace compris entre le sillon du canal d'Arentus et le sillon de la veine cave inférieure. Son extrémité postérieure est occupée par, à droite, le tubercule codé et à gauche, le tubercule papillaire. Le foie est constitué des éléments suivants, la séreuse péritonéale, la capsule fibreuse de glisson, le parenchyme hépatique, qui est subdivisé en lobules hépatiques qui forment l'unité fonctionnelle du foie. Chaque lobule est centré d'une veine centrolobulaire, qui se réunissent pour former les veines sushépatiques. Les lobules sont séparés les uns des autres par les espaces interlobulaires, appelés les canoportaux, ou espaces de quièrement. Chaque canal portal contient une veine, branche de ramification de la veine portale, une artère, branche de ramification de l'artère hépatique, et un conduit biliaire interlobulaire. La cirrhose est une pathologie du foie qui se caractérise par la destruction de l'architecture lobulaire normale, avec constitution d'une fibrose diffuse et des nodules de régénération, et dont les causes les plus fréquentes sont l'alcoolisme et les hépatites virales. Le foie est fixé par quatre ligaments. Le premier est le ligament coronaire, qui s'étend de la face postérieure du foie au diaphragme. Il se compose d'un feuillet supérieur en relation avec le ligament falciforme et d'un feuillet inférieur divisé en deux segments par le petit épiplon. Ces deux feuillets se rapprochent des extrémités du ligament coronaire et s'appliquent l'un à l'autre en formant les ligaments triangulaires gauche et droit. Le petit épiplon unit le foie à l'ésophage abdominal, à l'estomac et à la première portion du haut dénal. son attache hépatique commence à l'extrémité supérieure du sillon du canal d'Arentius. Il entoure le île du foie puis se prolonge par le feuillet inférieur du ligament coronaire. Vue de face, le petit épiplon est une mince lame péritonéale qui présente trois parties, le ligament hépato-duodénal ou pars vasculosa, qui constitue le bord droit du petit épiplon condensé. Il est tendu entre le île du foie et la première portion du duodénum. Il contient du tissu conjonctif à l'intérieur avec un ensemble d'organes. Puis la pars flaccida qui est la partie intermédiaire. Elle est très mince, elle constitue la voie de pénétration chirurgicale, soit à la face dorsale de l'estomac et du pylore, soit à l'arrière-cavité des épiplons. La dernière partie est la pars condensé qui est tendue entre la fin de l'ésophage abdominal ou le cardia et le île du foie. Le ligament hépato-duodénal du petit épiplon contient le pédicule hépatique qui comporte le canal cystique et le canal hépatique commun. L'artère hépatique commune qui devient par la suite l'artère hépatique propre. Les deux branches droite et gauche de la veine portent des vaisseaux lymphatiques, des filaments nerveux, parasympathiques, venant d'une aire vague. Sympathiques, venant du plexus celiaque et sensitifs. La pars condensé du petit épiplon contient des branches du nerf vague antérieure destinées à la petite courbure gastrique, au pylore, à la première portion duodénal et où il est hépatique. Très souvent, elle contient une branche artérielle hépatique supplémentaire de l'artère coronaire stomachique. Le ligament falciforme ou suspenseur du foie relie la face supérieure du foie au diaphragme et à la paroi abdominale antérieure. Il s'étend du feuillet supérieur du ligament coronaire jusqu'à l'échancrure antérieure du sillon du ligament rond. Le foie est également fixé par le ligament rond qui prolonge les deux lèvres du ligament falciforme. Il est situé dans le sillon ombilical. Il s'étend du bord antérieur du foie qui l'échancre jusqu'à l'ombilique. Le ligament rond du foie, vestige de la veine ombilicale, se reperméhabilise en cas d'hypertension portale, réalisant un chinde porte-cave, ce qui entraîne une dilatation des veines para-ombilicales dites en tête de méduse. La capsule propre du foie ou la capsule de glisson est une tunique fibreuse mince et transverse. Au niveau du île, elle entoure les vaisseaux sanguins et les voies biliaires et pénètre avec eux dans le foie. Elle forme un système de gaines ramifiées correspondant aux espaces interlobulaires. La face supérieure du foie répond au diaphragme et par son intermédiaire au plèvre et poumon droit, au péricarde et au cœur. À la partie de la paroi abdominale située au-dessus d'une ligne réunissant le 9e cartilage costal droit à l'extrémité antérieure du 8e cartilage costal gauche. La face postérieure répond à la colonne vertébrale, au pilier droit du diaphragme et à l'ésophage abdominal. La face inférieure du foie répond par l'intermédiaire, du lobe carré, au pylore et à la première portion du duodénome, du lobe codé à la veine cave inférieure, du lobe droit haut, rein droit, duodénome et colons droit. Du lobe gauche à la grosse tubérosité de l'estomac. Le bord antérieur longe le rebord des dernières côtes jusqu'à la 9e côte droite. Puis, il croise la paroi abdominale suivant une ligne qui va à l'extrémité antérieure du 8e cartilage costal gauche. Il présente deux échancrures l'échancrure ombilicale à gauche qui répond à l'extrémité antérieure du sillon de la veine ombilicale et l'échancrure cystique qui répond à la vésicule biliaire. Les bords postérieurs supérieurs et inférieurs sont en rapport avec le diaphragme. Le foie reçoit deux sortes de vaisseaux, la veine porte et l'artère hépatique. Le sang qui en sort est conduit dans la veine cave inférieure par les veines susépatiques. La veine porte draine le sang du tractu digestif, du bas ésophage, au rectum. Elle se constitue derrière la 1e portion du duodénome, recevant la veine mésentérique supérieure, le tronc splenomésarac, la veine coronaire stomachique, la veine pylorique, les veines pancréatico-duodénales, la veine cystique et les veines ombilicales. Le lobe gauche reçoit le sang drainé par le tronc splenomésarac et la veine coronaire stomachique. Lobe droit reçoit le sang drainé par la veine mésentérique supérieure. La veine porte se divise au niveau d'huile en deux branches, une droite, plus volumineuse et plus courte. Elle se distribue au lobe carré et codé. Puis elle se ramifie dans le lobe droit. Une gauche, qui donne attache au ligament rond et canal d'arentius. Elle pénètre dans le lobe gauche. Elle envoie quelques rameaux au lobe carré et codé. L'artère hépatique est une branche terminale droite du tronc céliaque. Elle a un calibre de 6 mm. Elle dessine une courbure à concavité supérieure. Au somme de sa convexité, elle émet une grosse collatérale, c'est l'artère gastroduodenale. L'artère hépatique commune est le premier segment de l'artère hépatique. Allant du tronc céliaque à l'artère gastroduodenale. L'artère hépatique propre est le deuxième segment, situé en avant de l'artère gastroduodenale. L'artère hépatique commune, horizontale, de gauche à droite. L'artère hépatique propre, sinueuse, et monte dans le pédicule hépatique. Elle est en avant de la veine porte et à gauche de la voie biliaire principale. Elle se bifurque sous le île du foie en branche droite et branche gauche. Cette bifurcation artérielle est bas située, sous-jacente à la bifurcation portale. Elle est au-dessous et à gauche du confluent des canaux hépatiques droits et gauches. La branche gauche de l'artère hépatique propre est plus petite. Elle se dirige obliquement en haut et à gauche pour gagner l'extrémité gauche d'huile du foie. La branche droite de l'artère hépatique propre est de gros calibre. Elle se dirige en haut et à droite. Elle croise en arrière le canal hépatique. Elle est devant la veine porte, puis devant la branche droite. Elle fournit souvent l'artère cystique. Ces deux branches se ramifient dans le foie de la même manière que la veine porte. Les branches collatérales de l'artère hépatique sont l'artère cystique, l'artère pylorique, l'artère hépatique moyenne, l'artère supraduodénale. Le drainage véneux du foie se fait par les veines centrolobulaires qui reçoivent le sang des sinusoïdes, se confluent en veines sublobulaires. Ces dernières se réunissent en vaisseaux de plus en plus volumineux, auxquels font suite les veines sushépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure. Les veines sushépatiques supérieures comprennent trois troncs volumineux. La veine sushépatique droite placée le long de la scissure droite. Elle reçoit le sang du lobe droit. Elle est constituée par la veine antérolatérale droite, veine du segment 6, et la veine postérolatérale droite, veine du segment 7. La veine sushépatique médiane est placée le long de la scissure médiane. Elle est constituée par la veine paramédiane dorsale, veine du segment 8, la veine paramédiane ventrale, veine du segment 5, la veine du lobe carré, veine du segment 4. Dernièrement, la veine sushépatique gauche qui draine principalement le lobe gauche du segment 8, la veine antérieure gauche ou transverse, veine du segment 2, la veine intermédiaire, veine du segment 3. Et la veine antéropostérieure, veine du segment 3. Les veines sushépatiques inférieures, plus petites et plus nombreuses. Elles assurent le drainage sanguin des territoires hépatiques voisins de la veine cave inférieure, en particulier du lobe codé. Le drainage lymphatique du foie se fait par des vaisseaux lymphatiques superficiels qui proviennent des espaces interlobulaires superficiels. Ils cheminent sous le péritoine et se jettent dans les ganglions lymphatiques, du île, qui reçoivent les lymphatiques de la face inférieure et la partie antérieure de la face supérieure. Et dans les ganglions rétroxyphoïdiens, qui reçoivent les lymphatiques de la partie moyenne de la face supérieure. Ainsi que les ganglions latéraux aortiques, qui drainent les vaisseaux lymphatiques de la partie postérieure de la face supérieure et la face postérieure. Le drainage lymphatique du foie se fait également par les vaisseaux lymphatiques profonds qui ont deux destinées. Les uns suivent les ramifications de la veine porte et se jettent dans les ganglions d'huile. Les autres accompagnent les veines sushépatiques et pénètrent dans le thorax. Ils se terminent dans les ganglions susdiaphragmatiques. L'innervation du foie est assurée par le plexus solaire, le nerf vague gauche et le nerf phrénique droit. Nous allons étudier la segmentation du foie. Les ramifications de la veine porte au sein du parenchyme hépatique constituent cinq secteurs. Du côté droit, on distingue deux secteurs limités par la scie sur droite, qui sont le secteur paramédian droit et le secteur latéral droit. Ils sont déterminés par la division de la branche droite de la veine porte en veine paramédiane droite. Veine latérale droite. Du côté gauche, on distingue deux secteurs séparés par la scie sur gauche, le secteur latéral gauche et le secteur paramédian gauche. Ils sont déterminés par la division de la branche gauche de la veine portant veine latérale gauche. Veine paramédiane gauche. En arrière d'huile, on retrouve secteur dorsal. Les secteurs du foie sont divisés chacun en deux segments, sauf le secteur dorsal, qui correspond au segment du lobe codé, numéro 1. Le secteur latéral gauche correspond au segment latéral gauche ou 2. Le secteur paramédian gauche est divisé en deux segments. Un segment antérieur gauche ou segment 3. Et un segment paramédian gauche qui correspond segment du lobe carré ou 4. Le secteur paramédian droit est divisé en deux segments, le segment antérieur ou 5. Et le segment postérieur ou 8. Le secteur latéral droit est divisé en deux segments, le segment antérolatéral droit ou 6. Et le segment postérolatéral droit ou 7. La division des secteurs du foie détermine huit segments, numérotés sur la face inférieure du foie en tournant autour du tronc de la veine porte, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le foie comprend huit segments par enchimateux possédant chacun un territoire vasculobilière et une autonomie fonctionnelle. Ils sont numérotés selon le sens contraire des aiguilles d'une montre sur la face inférieure du foie. L'ensemble est disposé de telle façon à délimiter deux territoires hépatiques distincts qui sont séparés par la scissure principale. Le foie gauche et le foie droit Le foie gauche comprend le segment 1, ou lobe codé, les segments 2 et 3 qui correspondent au lobe gauche, le segment 2 correspond au secteur latéral gauche divisé du secteur paramédian gauche par la scissure gauche. Le segment 3 correspond au segment antérieur gauche du secteur paramédian gauche. Le segment 4 correspond au lobe carré et est divisé par la scissure ombilicale du segment 3. Le foie droit comprend quatre segments, les segments 5 et 8, qui correspondent au secteur paramédian droit. Les segments 6 et 7, qui correspondent au secteur latéral droit. Cette segmentation représente la division de la veine porte, dont les racines cheminent le long des limites des segments. La connaissance de la segmentation hépatique permet la chirurgie d'exérès plus conservatrice. Mais toute résection qui ne respecte pas la segmentation conduit à des dégâts vasculaires ou biliaires dans les segments restants. Les voies biliaires constituent l'appareil excréteur de la bile sécrétée par le foie dans le duodenum. Elles sont divisées en voies biliaires intra-hépatiques et extra-hépatiques. Les voies biliaires intra-hépatiques sont formées par les canalicules biliaires qui se jettent dans les canaux biliaires périlobulaires par l'intermédiaire des passages de Hering. Les canaux biliaires périlobulaires débouchent dans les canaux biliaires interlobulaires. Ces derniers sont situés dans les espaces de Kierman, drainant la bile dans les grands canaux hépatiques droits et gauches. Les voies biliaires extra-hépatiques sont représentées par une voie principale et une voie accessoire. La voie biliaire principale est disposée entre le île du foie et la deuxième portion du duodenum. Elle comprend les deux canaux hépatiques droits et gauches. Le canal hépatique commun. Le canal colédoque. Le canal hépatique commun est situé le long du bord libre du petit épiploon. Il fait suite au confluent de ses deux branches d'origine qui émergent d'huile, le canal hépatique gauche et le canal hépatique droit. Sa longueur est de 4 à 6 cm. Son calibre est de 5 mm. Il reçoit à angle aigu le canal cystique. De cette réunion naît le canal colédoque. Le canal hépatique commun est situé le long du bord libre du petit épiploon. Le canal colédoque commence au point du jonction du canal cystique au canal hépatique. Il descend le long du bord libre du petit épiploon et passe en arrière de la première portion duodenal et de la tête du pancréas. Sa longueur est de 6 à 8 cm. Son calibre est de 5 à 6 mm. Il s'ouvre dans la deuxième portion duodenal, au niveau de la grande caroncule, par l'intermédiaire de l'ampoule de water. La voie biliaire accessoire est placée en dérivation sur la voie principale. Elle a une fonction de stockage et concentration de la bile. Elle comporte la vésicule biliaire et le canal cystique. La vésicule biliaire est réservoir membraneux, allongé et piriforme. Sa longueur est de 8 à 10 cm. Sa largeur est de 4 à 5 cm. Sa capacité est de 30 à 50 ml. Elle est logée dans une fossette sur la face inférieure du foie, auquel elle est fixée par une adhérence conjonctive. Sa face inférieure est recouverte de péritoine. On distingue à la vésicule biliaire un fond à extrémité arrondi et ronflé et dépasse le bord antérieur du foie. Un corps, dirigé vers le haut et en arrière. Et un col, ou bassiné coudé sur le corps auquel il fait suite et forme avec la vésicule un angle aigu dans lequel se trouve un ganglion lymphatique. Le canal cystique fait communiquer la vésicule biliaire avec le canal hépato-cholédoc. Il est long de 3 à 4 cm. Il présente des dépressions et des plis nuqueux dessinant une crête spiralée, c'est la valvule de Eister. La lithiase biliaire est une maladie caractérisée par la présence de calculs biliaires dans la vésicule biliaire ou les voies biliaires, et elle doit être traitée lorsqu'elle devient symptomatique ou qu'elle se complique. Lorsque le calcul est de grande taille, dépassant un centimètre, il se bloque dans le col vésiculaire, empêchant la vésicule biliaire de se vider, ce qui déclenche les coliques hépatiques. Le risque est l'inflammation vésiculaire, réalisant une cholecystite, qui peut se transformer en abcès, la piocolécisite, ou se perforer dans la cavité péritonéale, donnant une péritonite biliaire, ou dans le duodénome, réalisant une fistule. Lorsque le calcul est de petite taille, il migre par le canal cystique dans la voie biliaire principale, il peut passer dans le duodénome sans encombrer, ou se bloquer dans le bacolédoque, interrompant le flux biliaire qui est retenu dans le foie, donnant une rétention biliaire. Les selles biliaires s'accumulent dans le sang en amont du foie et se déposent sur les muqueuses et la peau, réalisant un ictère cutané au muqueux par rétention. La stase de la bile en amont du calcul risque de s'infecter réalisant une angiocolite. Si le petit calcul se bloque dans l'ampoule de Vatter, il perturbe le flux pancréatique et peut déclencher une inflammation du pancréas, donc une pancréatite. Le traitement de la cholécystite est chirurgical par cholécystectomie, alors que si un calcul se bloque dans le bacolédoque, il faut l'extraire pour établir le flux biliaire en utilisant la technique chirurgicale ou endoscopique. il faut que l'entraire se rende en compte, et il faut que le récemment de ce sens.